Musique On est très content de présenter en première mondiale à Paris cette exposition l'art des studios d'animation Walt Disney, le mouvement par nature. C'est vrai qu'au Musée Art Ludique, on aime faire découvrir à un large public l'art contemporain issu du divertissement. On avait avant tout envie de montrer au public à quel point Walt Disney a été visionnaire, était un artiste d'avant-garde et est pour nous sans doute l'un des plus grands artistes contemporains du siècle. Ce qui est intéressant chez Disney, c'est que de film en film, ils changeaient radicalement de style. entre Blanche-Neige et les sandalmatiens. C'est des techniques et des looks qui sont complètement différents. Cette exposition, c'est merveilleux. Ce n'est pas une, mais 10, 15 madeleines de Proust qui arrivent et puis avec lesquelles on peut partager des souvenirs sur plusieurs générations. C'est extraordinaire. J'ai réalisé quelque chose que je ne mesurais pas, c'est à quel point Disney a façonné notre imaginaire. Toutes les images que j'ai de fées, de dragons, de monstres, c'est Disney. C'est une exposition importante parce que c'est une exposition qui montre que Walt Disney est un immense artiste et que tous les animateurs qui ont travaillé avec lui et tous les réalisateurs de films d'animation qui ont travaillé avec lui ont fait un travail artistique exceptionnel. J'étais surpris par la modernité des dessins, même des vieux dessins. Surtout le fait de voir des vrais décors, des vrais cellulots, des vrais dessins d'anime. Pour qui travaille dans l'anime, c'est du bonheur. Moi j'ai été surtout ému par le tout début par les vieux dessins de Mickey en noir et blanc parce qu'il faut savoir qu'il y a très longtemps, je faisais une revue qui s'appelait Fantasmagorie sur l'animation et de voir les dessins, ça m'a presque foutu la chiale. Ça couvre presque 100 ans d'animation, l'histoire de Disney. C'est super intéressant aussi de revoir, de remettre en contexte les premiers films, tout ce qui a été créé justement en termes d'animation et qui a perduré pendant des décennies et des décennies. C'est magnifique, c'est sublime, ça va depuis les longs-métrages jusqu'aux dernières productions digitales. C'est extraordinaire de voir des dessins de Ubi Barks, Frant Thomas, Milcol, de Mark Davis. Le travail manuel, en fait, moi ça me fascine. Il y a le geste, il y a le crayon, il y a le papier, on voit les retouches parfois, on voit les indications de l'animateur pour les coloristes. Et ce qui me touche beaucoup, c'est que quand on a travaillé sur le premier Rayman, on a embauché des animateurs traditionnels. Et donc, en parcourant l'exposition comme ça, Disney, moi je retrouve tout cet esprit, en fait, l'esprit de l'animation traditionnelle. J'étais dans cette exposition et j'entendais tous les gens qui disaient qu'il y avait des mouvements même dans le dessin arrêté. Et je crois que c'est vraiment ce qui caractérise cette exposition, c'est d'avoir choisi des scènes qui sont des scènes clés, qui sont des scènes fondatrices, qui sont des scènes qu'on a tous en mémoire et que nous revoyons à travers leur processus de fabrication en tant que tel. Sous-titrage Société Radio-Canada